On connaissait les radars pour les voitures, voici les radars pour les vélos. A Cagnes-sur-Mer, les cyclistes sont fortement invités à ne pas dépasser les 10 km heure. Claudine Gilbert. A pied ou à vélo, les promeneurs cangois semblent se partager le front de mer en bonne entente et en toute insouciance. Plus pour longtemps apparemment. Les uniformes sont de sortie. Attention aux excès de vitesse, ici c'est 10 km à l'heure maximum. Je suis d'accord avec vous, des fois on m'habite. Mais là, je suis d'accord avec vous. Mais là, il ne faut pas déconner. Alors il faut enlever, il faut enlever toutes les personnes âgées sur les pistes cyclables. Parce qu'on se fait engueuler aussi. Ici, la limitation est de 10 km à l'heure, justement, pour éviter un accident grave. Je n'ai pas envie qu'on amène des fleurs au cimetière le jour où un cycliste lourd aura fait exploser un petit ou une personne âgée. Limitation de vitesse, végétation qui empiète sur la piste. À Cagnes-sur-Mer, les cyclistes ne se sentent pas les bienvenus. Ça veut dire que c'est une fausse piste cyclable. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire du vélo, d'ailleurs partout, ce n'est pas des vraies pistes cyclables. Et puis, il y a les bons élèves qui avaient troqué la voiture contre le vélo pour moins polluer. La multiplication des radars risque de les décourager. Le fait de pénaliser les cyclistes, de les verbaliser, ça va conduire forcément à couper cette dynamique. Et ça va conduire tout simplement à dissuader les gens d'utiliser le vélo. Encore une semaine de sensibilisation avant la distribution des PV. 35 euros l'excès de vitesse. Mais comment savoir si l'on pédale trop vite ? La plupart des vélos n'est pas équipé d'un compteur de vitesse. La plupart des vélos n'est pas équipé d'un compteur d'un compteur d'un compteur d'un compteur.